Bonjour, nous sommes ravis d'accueillir à notre invitation Eric de Barbieux, qui est donc vice-président de l'association Prévenance, et surtout professeur mérite en sciences de l'éducation, et donc qu'on a connu bien à Bordeaux en particulier pendant de nombreuses années. Et donc ce soir il intervient pour une conférence sur un sujet qui le tient à cœur je pense, non ? Ben oui, Eric est un des spécialistes de la violence en milieu scolaire. Alors la chance que nous avons avec Eric, c'est qu'il a gravi tous les échelots. Il a été d'ailleurs éducateur au niveau de la prévention, avant de devenir instituteur spécialisé, de faire des études de philosophie, et de s'intéresser à la violence en milieu scolaire. On lui doit un certain nombre d'études longitudinales sur un certain nombre de milliers d'élèves, sur la victimisation, sur le climat scolaire. Il est auteur de deux ouvrages, « Ne tirez pas sur l'école » paru aux éditions Odile Jacob, et « L'impasse de la punition à l'école » paru aux éditions Duneau. Alors Eric, quel regard portes-tu sur l'institution scolaire aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est aussi violente qu'on ne le dit ? C'est très compliqué. Je crois qu'il faut être justement extrêmement à la fois critique, et à la fois critique dans un sens positif comme dans un sens négatif. Bon, tu faisais allusion à un de mes ouvrages, j'en l'écris 18, qui s'intitule « Ne tirez pas sur l'école ». Justement, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que beaucoup de mes recherches sont venues en fait de raisons existentielles. Si j'ai travaillé sur la violence à l'école, c'est parce que j'ai d'abord eu des problèmes dans ma classe, ou des problèmes comme éducateur. Bon, je veux dire, quand on parle de violence, que j'ai dû effectivement parfois séparer des bagarres au couteau quand j'étais éducateur, ou empêcher, j'en parlerai d'ailleurs ce soir de ce cas-là, donc un gamin, je dirais, d'être pendu par les autres élèves parce qu'il était un petit peu trop difficile. Il est vrai qu'il n'était pas simple. Bon, c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus. « Ne tirez pas sur l'école », c'est aussi, je dirais, c'est à cause de mon beau-frère. Voilà. J'en avais ras-le-bol à chaque fois qu'il y avait un repas de famille. « Oh, ces fainéants d'enseignants qui passent leur vie en vacances ou à être absents, qui sont payés comme ce n'est pas possible et qui, de toute manière, sont tous des laxistes. » Et qu'on avait d'un autre côté un discours politique très marqué par l'antipédagogie qui a été largement repris ensuite par un ministre qui vient de ne plus être ministre, d'ailleurs. C'était quand même assez dramatique. Or, mes recherches, elles sont claires. Elles montrent que 90% des élèves disent apprécier leur prof. Et là, dans une recherche récente que je viens de publier et qui fera l'objet, sans doute, d'un livre, une fois qu'on leur a fait la partie école primaire, donc avec un de mes anciens thésards de Bordeaux qui est maintenant professeur à Cergy-Pontoise, donc Benjamin Moignard, on a fait une enquête qui, sur le nom que j'utilisais, nous a permis d'interroger quand même 28 000 enseignants. C'est pas mal. Enseignants, directeurs, CPE, enfin, membres du personnel. Et là, on se rend compte que 89% des enseignants disent qu'ils se sentent respectés par leurs élèves. Ou est-ce que le problème ? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, c'est comme je l'avais écrit pour les élèves, c'est l'école des enfants heureux, mais presque. Et c'est 10% qui peuvent être à la fois dans la souffrance, à la fois, quelquefois, comme auteur d'agression, c'est quelque chose qui, effectivement, donc, doit être traité. C'est pour ça que j'avais, par exemple, donc, beaucoup impulsé d'actions contre le harcèlement à l'école. On a oublié, parfois, dans le précédent gouvernement, que j'avais impulsé ces actions, alors même que j'étais d'ailleurs pour un gouvernement de droite au départ avec Châtel, et ensuite, c'est vrai que j'ai été délégué ministériel quand la gauche allait au pouvoir. Et Najat Vallaud-Belkacem. Une délégation que j'ai quittée parce que je ne supportais plus la haute fonction publique. Il faut être clair. La ministre aurait souhaité que je reste, moi, ce n'était plus possible. Quand je vois la maltraitance de l'organisation scolaire, il y a là quelque chose à voir. Dans les dernières enquêtes que j'ai faites, donc, c'est quand même 88% des membres du personnel, y compris maintenant ceux qui sont censés mettre un peu plus en œuvre avec leurs équipes les réformes comme celles du baccalauréat, que ces gens-là se sentent méprisés par leur institution. Alors là, oui, il y a un vrai problème, qui est un problème d'organisation. Je ne vais pas dire que c'est forcément des individus, je ne vais pas psychologiser les choses, mais simplement, on est dans un modèle qui est à bout de souffle, mais tout le monde le sait, sauf qu'à force d'être à bout de souffle, on finit par ne plus savoir respirer. Alors justement, quelles sont les pistes qui, selon toi, seraient à explorer ? C'est un peu compliqué. Si j'avais une piste simple, je pense que je serais très riche. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, qui est célèbre, c'est un problème complexe et une solution simple, la mauvaise. Donc là, de ce côté-là, je pense que c'est effectivement très complexe. D'abord, un, l'école ne peut pas tout, c'est clair. Donc c'est aussi un problème global, un problème politique. Il faut bien le dire, c'est très clair. Actuellement, par exemple, vous savez que je travaillais beaucoup sur cette question de harcèlement, comme je le disais, quand on me dit, nous allons faire un grand colloque contre le harcèlement, et que celui qui l'organise est quelqu'un qui très clairement fait partie de ceux qui propulsent dans le discours politique la xénophobie, voire le racisme. Je refuse de participer à ce genre de colloque. Je l'ai dit au Sénat, en commission, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, en commission. Je ne me suis pas fait que des amis, évidemment. Bien que, bon, à l'Assemblée nationale, ils ont plutôt rigolé. Au Sénat, ils n'étaient pas contents. Parce que je suis un pédagogue. Quelle horreur. Bon, et donc, je leur ai dit, mais écoutez, attendez, la responsabilité des adultes. La responsabilité des adultes. Vous croyez que quand on a un discours politique xénophobe, raciste, sexiste, ça ne va pas avoir une influence dans les cours de récréation ? Bon, soyons des exemples. Là aussi, les adultes ont des choses à faire. Donc ça, je voulais le dire. Maintenant, il y a quand même, effectivement, des choses qu'on peut faire, je dirais, à la fois dans le partenariat, bien sûr, avec les premiers partenaires qui ne doivent pas être considérés comme des ennemis, mais comme des alliés, les parents, la communauté, au sens large. Je ne parle pas de communautarisme, évidemment. La communauté, c'est ceux qui vivent dans les mêmes murs. C'est ça que ça veut dire. Bon, dans la cité. Mais c'est aussi ce qu'on peut faire en interne avec nos partenaires essentiels, que sont les élèves. C'est pour ça que je parle de discipline coopérative. Il ne s'agissait pas de dire aux élèves, c'est pas bien ce que vous faites. Non, non, c'est pas bien. Ça ne sert à rien. Le cours de morale, c'est joli, mais ça ne sert à rien. Il faut savoir que ces fameux 10%, dont certains nombres font partie de ce que j'appelle les noyaux durs et ce qu'on appelle en criminologie les noyaux durs, d'ailleurs, sont des élèves, des jeunes. Plus vous dites qu'il ne faut pas le faire, plus ils le font. Plus vous les punissez, plus ils deviennent durs. Et plus ils trouvent leur identité là-dedans, qui est une identité effectivement très machiste, la plupart du temps. Dans la région, une de mes anciennes thésiens, la fabrique des garçons. J'ai repris un petit peu tout ça avec un échantillon. Bon, effectivement, actuellement en France, je dirais qu'on est à peu près à 300 000 élèves interrogés. Vous voyez depuis 1991 que je fais ce genre de choses. Et on voit bien, effectivement, comment se fabrique le machisme, le sexisme. Comment tout ça va tourner aussi autour, maintenant, des théories du complot, de la xénophobie, etc. D'un certain extrémisme, d'extrême droite. Mais également, oui, c'est vrai. Et l'enquête le montre, les difficultés qu'il peut y avoir, par exemple, par rapport à des remises en cause de la laïcité par la religion. Qui sont moins nombreuses. Il faut le dire dans nos enquêtes, que les remises en cause, par la théorie du complot, par la LGBTphobie, par tout ce qui est porté majoritairement, je dirais presque maintenant. Je suis désolé, moi je suis là, très clairement aussi un citoyen. Je serais extrêmement choqué de ce qui va probablement se passer dans les jours qui viennent. C'est-à-dire, le président d'un parti, qui je crois doit s'appeler les Républicains, qui risque de devenir très clairement quelqu'un qui, j'habite en partie à Nice, donc je le connais bien, a quand même des thèses, on dira douteuses. Pour euphémiser un petit peu. Bon, c'est grave. C'est grave. Bon, en attendant, donc, oui, la question n'est pas une question simplement de faire un programme clé en main, par exemple, pour changer les choses. Non, tout ça est systémique. Tout ça est une question de... Vous, faisiez allusion. Je ne vais pas me dire tu. On se connaît bien. Oui, c'était mon étudiant. Bon, donc, c'est une question de climat scolaire. Le climat scolaire, ce n'est pas simplement le bien-être des élèves. Le climat scolaire, c'est la manière dont les différents groupes d'acteurs dans un établissement scolaire et autour de l'établissement scolaire sont en cohésion et en cohérence. C'est ce que tu dis. Il y a un phénomène que tu dis. C'est que, à aucun moment, un enseignant ne doit se sentir seul. On doit pouvoir travailler en groupe à partir d'un projet qui est formalisé et qui est validé par l'ensemble de l'équipe éducative. C'est exact. Le seul problème, c'est que, du coup, là, on va toucher à des questions d'identité professionnelle et de formation. On a des enseignants, et c'est particulièrement vrai dans le second degré, mais il ne faut pas se faire d'illusions, c'est aussi vrai dans le premier degré, qui sont formatés d'une certaine manière. Formatés comme enseignants disciplinaires, mais surtout formatés comme enseignants dans leur classe. Et tout ce qui est en dehors de la classe est considéré comme secondaire. On ne dit pas que c'est forcément inutile, couac, la réunionnite, le... Vous savez, tout ça. Quelque part, le sale boulot, par rapport au boulot noble qui est celui de transmission des connaissances, je suis désolé, je sais bien que vous serez d'accord avec l'idée d'une co-construction des connaissances, mais donc, est abandonné quelque part. Alors abandonné à... CPE, au directeur, ou plutôt à la directrice d'école. Bon, abandonné à tout ce qui est perçu comme un peu superfétatoire. Alors tout ça va attirer effectivement des faux partenariats. C'est-à-dire par exemple, des gens qui vont prétendre, avec un programme magique, régler tous les problèmes de harcèlement. Ça va coûter très cher et ça ne servira à rien. Bon, je suis très clair là-dessus, et même extrêmement carré, connaissant de très près un petit peu les cruautés du marché qu'il y a là-derrière. Donc, oui, c'est vraiment effectivement difficile de se dire que la solution, c'est effectivement le travail en équipe, mais de voir qu'actuellement, les conflits d'équipe sont en train de devenir majeurs. Majeurs. Avec un bouc émissaire, très vite trouvé, qui est le directeur d'école, la directrice d'école, le principal, voire le proviseur. Là, la dernière recherche qu'on a montrée, elle est très récente, puisque, bon, elle a été publiée il y a quoi ? Il y a un mois. Donc, c'est l'augmentation des conflits d'équipe, c'est l'augmentation des difficultés entre adultes dans les établissements, vous voyez, alors que, paradoxalement, vu, à comparer à 10 ans d'intervalle, la relation aux élèves s'est plutôt améliorée. Ce qui est effectivement contre-intuitif, mais je ne peux pas faire dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas. Quand j'ai effectivement des profs qui se disent moins victimes, en particulier de violences verbales, alors après, il y a d'autres choses. On le voit sur la remise en cause, par exemple, des enseignements, j'en parlerai ce soir, où c'est intéressant à voir quelles sont les proportions, quelle est la réalité, etc. Ce n'est effectivement pas simple, mais plutôt sur une question de comment on arrive à remettre dans le jeu collectif des minoritaires, des minoritaires qui prennent beaucoup de place, et pas seulement au niveau des élèves. Merci beaucoup, Eric. Je rappelle le titre des deux plus récents ouvrages, Ne tirez pas sur l'école, paru aux éditions Odile Jacob, et puis un qui date 2018, je crois, l'impasse de la punition à l'école, 2018, je crois. Alors, je suis obligé de remettre, alors, ne tirez pas sur l'école, c'est aussi chez Armand Colin, je crois que c'était les dix commandements et il y a eu donc le bouquin sur la punition, c'est comme ça, c'est un besoin de terrain, donc il fonctionne. Donc, il y a une deuxième édition qui vient d'être retirée en 2022, avec quelques changements et aménagements. Merci beaucoup, Eric. бу Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.